je suis en train de réaliser que j'ai pas lancé l'enregistrement Valérie et en fait ce qui est intéressant c'est ça, c'est toutes ces ouvertures successives qu'il se faut la confiance je crois qu'il faut qu'il est important d'avoir dans la vie dans ce passage etc et effectivement vivre le moment présent dans l'amour autant qu'on peut inconditionnel bien sûr autant qu'on peut avec sa personnalité et je trouve que ça ça permet une grande sérénité un grand apaisement de ce qui se passe et puis ce qui doit se passer se passera après on peut pas tout maîtriser on peut pas toujours tout avoir donc ça se fait naturellement plus on travaille dans tout ça plus ça apaise en fait vis-à-vis de ma mort je trouve et Catherine ? ah oui très sereine je dirais presque j'ai pas osé aller jusque là mais pressée de rentrer à la maison en fait j'ai l'impression que ma vie ici c'est un peu de l'illusion et que ma vraie vie elle est de l'autre côté et donc justement est-on réellement soi-même de l'autre côté ? ben oui parce que pour moi c'est notre vraie nature qui est de l'autre côté qui vient s'incarner dans notre corps pour faire l'expérience de la vie et donc on va se libérer de ce corps qui en vieillissant devient douloureux difficile et donc on va être libéré du corps pour pouvoir vivre pleinement notre vraie nature qui est amour joie lumière et puis continuer à évoluer c'est passionnant l'au-delà alors une question aussi c'est que te disent ces gens qui sont méchants comment est-ce possible qu'il y ait de la méchanceté de la violence sur terre sur terre oui c'est pas évident la question tu vois des âmes plus que des gens des titres en face de toi que te dit quand ces gens sont méchants comment est-ce possible qu'il y ait de la méchanceté oui c'est sur terre oui alors pour moi en fait c'est juste une histoire de conscience c'est c'est juste j'ai souvent l'image du cheval avec les avec les œillères comme ça et puis ben voilà il y a des gens qui vont être hyper conscients puis des gens qui vont être moins conscients et ça n'empêche que ben l'âme elle est pure dans ma manière de voir les choses l'âme elle est pure quoi qu'il se passe et puis sur terre effectivement ben suivant ce qu'on a vécu ben la méchanceté que que très bien se se présenter mais je pense qu'à la base l'âme elle est pure Catherine tu veux toi qui fais aussi qui fais une expansion de conscience quel est ton avis donc pour moi les méchants il n'y a pas des gentils et des méchants il y a juste des structures de personnalité qui sont construites en fonction de notre histoire d'incarnation et donc plus la personne va avoir souffert plus elle va avoir été carencée plus elle va avoir manqué d'amour de reconnaissance plus elle va avoir été blessée et bien plus sa structure de personnalité va se construire en rapport et risque de générer de la violence de la méchanceté de l'agressivité en situation de stress de décentrage de frustration de tristesse etc je pense que c'est pas dans la nature de l'être profond d'être méchant mais que ça s'est construit avec le temps avec toute l'histoire avec tout ce qu'on se traîne comme couches qui nous viennent du collectif de la famille de l'histoire personnelle et puis sans parler des vies antérieures par exemple pour les gens qui y croient voilà après je enfin de toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans le enfin tous les patients que rencontrent toutes les personnes à personnalité très différente on s'aperçoit enfin puisque les thérapies sont faites pour apaiser etc il est hors de question de commencer à porter un jugement sur la personne on est complètement en phase ensemble au niveau énergétique au niveau sérénité donc parfois on rencontre des gens qui sont extrêmement agressifs très dominateurs qui ont eu des métiers ou ne supportaient pas la discipline la contradiction etc et en fait le travail qu'on peut faire consiste quand même à trouver une faille dans ce système qui va nous permettre de rentrer pour apaiser cette personne et il n'y a vraiment aucune difficulté même si ça prend du temps il y a toujours un moment où on trouve ce chemin au cœur de la personne qui est le véritable je dirais le diamant du cœur et après en fonction des circonstances de la vie de l'éducation de la voix que la personne a prise malheureusement pas forcément la bonne l'agressivité la méchanceté ça traduit de toute façon un mal-être donc c'est intéressant pour quand on est dans un milieu de thérapeute de trouver cette raison et de faire en sorte de pouvoir ouvrir autre chose à ces personnes il est évident enfin j'entends il y a des questions je pense que c'est dans la vie courante bon à l'heure actuelle on est dans une actualité où on se demande jusqu'où peuvent aller certaines personnes dans la cruauté il y a des contextes qui s'expliquent bien sûr par la psychanalyse par la psychothérapie etc on va expliquer le pourquoi c'est pas pour autant qu'on peut accepter des actes comme cela mais ils ont lieu après on peut voir aussi notre présence sur terre comme une expérience émotionnelle comme une expérience charnelle comme une expérience de diverses choses dont la méchanceté qui peut-être une fois que le passage est lu et qu'on est retourné dans une autre vie vont nous permettre de comprendre certaines choses qu'à un niveau décorporé on ne peut pas comprendre ça ce sont des hypothèses je n'affirme rien de façon formelle et je voilà ce sont simplement des pistes de travail qui peuvent être intéressantes et je trouve que c'est assez passionnant de se poser toutes ces questions de chercher des réponses que bien sûr on ne trouve pas mais entre tout ce qu'on découvre au niveau physique aujourd'hui astrophysique et spiritualité on a quand même beaucoup d'informations bien sûr il faut faire la part des choses mais c'est très très intéressant justement c'est ce qui permet de développer un amour inconditionnel dont parlent d'ailleurs très souvent les bouddhistes parce que c'est dans chaque individu il y a vraiment quelque chose de bon à trouver alors il est clair qu'on n'est pas là on n'est pas là pour faire la psychothérapie de tout le monde on peut comprendre on n'est pas obligé d'accepter et malheureusement on n'est pas pas subi merci Eliane Catherine tu veux réagir sur ce cela je pars du principe qu'on a tous au fond de nous cette dimension de lumière et de perfection et quelle que soit la culture quel que soit le pays l'endroit du monde partout les peuples disent que nous portons au fond de nous cette perfection alors tantôt elle peut s'exprimer tantôt il y a une histoire une souffrance un contexte qui font qu'elle ne s'exprime pas peut-être un choix d'incarnation ça je ne sais pas du tout mais je pense que rien n'est jamais perdu et qu'il y a toujours une étincelle de lumière qu'on peut reconnecter chez quelqu'un dès l'instant où on la reconnaît cette étincelle et où on demande à s'adresser à elle où on la visualise en parlant à la personne j'ai vu bien souvent des gens bourrés de colère explosés violents agressifs et juste en les regardant dans cette lumière à l'intérieur d'eux la violence disparaît c'est juste un rayon d'amour qui part vers cette personne et tout s'apaise tout se lâche tout se défait et à ce moment-là un vrai dialogue peut s'installer j'ai vu ça très très souvent dans des situations de travail par exemple quand les gens pètent les plombes le fait de se centrer soi sur le cœur sur sa lumière intérieure et de considérer que l'autre a la même chose au fond de lui cette lumière et cette dimension du cœur et bien on peut entrer en relation avec cette partie même si c'est un gros méchant ou une grosse méchant voilà et Catherine qui fait de l'expansion de conscience est-ce que tu peux répondre à cette question sur est-ce que les hommes qui se sont allés vers un tunnel sombre qui ont eu des EMI négatives quelque part est-ce qu'elles seront invitées si elles ont des expériences négatives au départ est-ce qu'elles seront invitées à aller vers bien sûr bien sûr en fait elles sont prisonnières de leur peur on vit la même chose quand on fait des états d'expansion de conscience ou quand on fait des expériences avec les plantes les plantes sacrées par exemple et les personnes qui sont coincées dans leur peur dans le contrôle dans leur croyance restent coincées dedans jusqu'à ce qu'elles acceptent de lâcher prise et à ce moment-là de se laisser porter par la vie en tout cas par les énergies de l'au-delà et à ce moment-là elles se libèrent et elles s'en vont vers la lumière et c'est important moi je dis toujours c'est important de leur parler à ces âmes qui s'en vont et de leur dire va vers la lumière n'aie pas peur va vers la lumière lâche tes peurs va vers la lumière et d'envoyer de l'amour pour accompagner le tunnel sombre les expériences sombres pour moi elles sont en lien vraiment avec les peurs les doutes les croyances de la personne de son vivant et qu'elle retrouve de l'autre côté donc si on peut les informer si tout le monde pouvait voir ce film ça adoucirait bien des départs ça serait magnifique alors il y a quelqu'un qui demande Catherine tu as l'air de connaître complètement comment c'est structuré dans l'au-delà avec des expériences et peut-être est-ce que tu peux nous parler de cette structure de l'au-delà oui je vais parler des états d'expansion de conscience qui sont des états qui permettent de revivre ce que Audrey a vécu sans mourir c'est-à-dire ce sont des états qui permettent de monter dans ses plans et notamment d'aller dans cet espace de lumière et d'amour infini absolument sublime qu'on peut atteindre avec des techniques comme de la méditation sur une certaine durée c'est pas en 5 minutes ou avec des techniques corporelles comme du yoga du qigong de la danse sacrée même de la course à pied on peut aller dans des états comme ça on peut y aller avec des visualisations avec du rêve éveillé avec des sons avec la musique il y a plein des plans de sacrée on peut y aller avec plein de techniques et donc on va revivre ce que décrivent les personnes qui ont vécu des EMI des NDE comme Audrey et souvent dans les séminaires que je fais on a des personnes qui ont vécu des NDE qui disent mais c'est incroyable je suis retournée là où j'avais été ils sont tout émerveillés tout heureux parce que avec ces techniques on peut retourner dans cet espace de lumière et d'amour magnifique et donc cet espace de lumière et d'amour c'est là où on arrive lorsqu'on est décédé on a on a souvent quand on accompagne les âmes on a souvent des âmes délignées qui viennent les chercher on entend des prénoms quand on arrive et qu'on accompagne des âmes par exemple mais sans accompagner des âmes on peut y aller et puis on peut visiter on peut se promener on peut recevoir des soins on peut recevoir des initiations de l'enseignement on peut faire des rencontres comme le décrit Audrey d'être de lumière d'ange enfin les gens décrivent chacun en fonction de sa culture tout ce qu'on peut voir là-haut qui est absolument magnifique qui amène très souvent des larmes de grâce et puis on va se promener on peut aller visiter donc il y a plein d'espaces différents il y a un espace de soins pour les âmes qui ont des niveaux d'énergie très bas au moment de leur départ quand elles ont été très très malades ou qu'elles ont vécu des choses extrêmement violentes pour partir donc moi j'ai baptisé ce lieu la Thalasso des âmes parce que je ne savais pas comment ça s'appelait ensuite il y a des j'ai vu des jardins des paysages sublimes mais c'est on ne peut même pas on ne peut même pas décrire tellement c'est beau j'ai vu ce que moi j'appelle des universités ça ressemblait à des grands bâtiments de cristal où on venait continuer à recevoir de l'enseignement à se former j'ai vu des zones de méditation mais tout ça c'est très subjectif ce sont mes perceptions j'ai perçu des énergies et mon mental a collé des images sur les énergies que j'ai perçu donc il y a plein de zones différentes on peut voir suivant les plans où on monte parce qu'on peut aller très très loin des chambres d'or des cathédrales de cristal des ashrams de cristal rencontrer les maîtres les guides voilà moi je ne vais pas c'est ce que j'ai vécu depuis 40 ans d'expérience de ces états d'expansion de conscience merci Catherine il y avait une question sur la science où en est la science sur l'étude de ces phénomènes on vous donnera avec le replay qui sera en ligne demain on vous donnera les liens et vous pouvez regarder mon premier film en fait et si la mort n'existait pas qui a été fait avant celui-ci que vous venez de voir et qui est justement sur où en est la science sur la vie après la mort et qui présente l'étude scientifique de tous ces phénomènes donc il est en gratuit sur Youtube on vous enverra c'est sur mon site internet parce qu'il y a les liens qui sont dessus on vous enverra les liens demain donc voilà comme ça vous aurez la réponse à cette question et il y a une question sur le pardon je sais qu'à toi je voudrais répondre voilà j'allais te proposer le pardon alors tu as vu la question tu as vu la question c'est quoi pardonner ? alors j'accompagne avec mon frère ma soeur notre mère qui est en train de vivre c'est quoi pardonner ? doit-on tout pardonner ? alors je me question pour tenter de mieux l'aider peut-on pardonner à quelqu'un quelque chose qu'il a fait à autrui mais pas à soi non c'est juste simplement c'est le pardon en deux mots c'est par le don de l'amour c'est rétablir le lien d'amour le pardon ce n'est que ça c'est renoncer à sa colère à son ressentiment c'est renoncer à sa vengeance et rétablir le lien d'amour et pour pardonner il faut se libérer de sa colère de sa souffrance il faut y faire face il faut la regarder il faut l'accepter et alors ensuite lorsqu'on a libéré la colère le ressentiment qu'on accepte d'y renoncer on peut ouvrir les bras et faire ce geste d'accueil de dire je rétablis le lien d'amour et le pardon peut demander du temps parfois plusieurs années pour des grandes souffrances des choses très douloureuses très difficiles mais on y arrive toujours depuis 40 ans que je suis médecin et puis psychothérapeute depuis 30 je ne sais plus je ne compte même plus les années je dirais que j'ai toujours eu j'ai toujours veillé à ce que le pardon termine le travail que nous faisions et c'est libérateur je me libère de mes chaînes en pardonnant je pardonne à celui qui m'a fait souffrir ou celle je pardonne à celui qui ne m'a pas donné d'amour je pardonne qu'il n'a pas été parfait et il y a un pardon très important c'est le pardon à soi-même parce que je n'ai pas été parfait parce que j'ai eu peur parce que j'ai fait des erreurs etc et donc le pardon on ne peut pas pardonner pour quelqu'un qui a fait du mal mais on peut envoyer de l'amour l'amour c'est la seule réponse et donc on peut faire Ho'oponopono désolé pardon merci je t'aime et demander à la maman par exemple si c'est elle si elle se sent capable de faire ce pardon ou si ses enfants se sentent capables de lui pardonner pour la libérer parce que le pardon retient le pardon empêche de m'envoyer quand il n'y a pas de pardon la personne ne peut pas partir et j'ai vu une maman par exemple rester pendant des jours et des jours comme un légume sur son lit alors que personne ne comprenait pourquoi elle ne partait pas et ma patiente je lui disais tu n'as pas pardonné à ta maman elle attend ton pardon pour partir et le jour où j'ai reçu un appel téléphonique me disant j'ai senti enfin que je pouvais pardonner à ma mère j'ai senti partir un rayon d'amour depuis mon cœur de lumière dans l'heure qui a suivi la maman est partie de l'autre côté le pardon est très très important c'est une démarche d'amour ce n'est que ça il y avait une question aussi intéressante ma maman est partie il n'y a qu'un jour comment continuer à l'accompagner lui envoyer de l'amour de la lumière et lui dire d'aller en paix d'aller vers la lumière d'aller vivre sa nouvelle vie tous les jours envoyer de l'amour on peut on peut mettre une petite bougie on peut mettre une fleur on peut mettre une corbeille de fruits une offrande quelque chose une photo et chaque jour envoyer de l'amour l'amour aide je ne sais pas surtout de ne pas retenir voilà de ne pas retenir la personne par celle-là et puis moi je voulais juste dire deux petits mots sur le pardon qu'on est conscience déjà que le pardon le fait que le non-pardon le fait souffrir que nous quand on pardonne pas quelqu'un c'est nous qui sommes en souffrance pas forcément bien sûr l'autre aussi peut-être mais pas forcément on est les premiers à souffrir de ne pas pardonner parce qu'il y a toujours quelque chose derrière de frustration de vengeance de souffrance de colère etc et en fait ça ronge donc déjà le pardon à soi et le pardon aux autres ça soulage de tout ça on appelle ça d'ailleurs le pardon libérateur tout à fait et accompagner c'est vraiment aider à partir dans la lumière en ne retenant pas surtout ce qui est difficile surtout de ne pas retenir et se réjouir parce qu'elle va vers sa vraie vie ou il va vers sa vraie vie on n'est que de passage on est dans de l'illusion ici quelqu'un d'ailleurs tu parlais de Ho'oponopono et il y a quelqu'un qui dit la prière préférée de maman était pardon merci je vous aime mon Dieu c'est tout à fait ça c'est le même c'est le même terme désolé pardon merci je t'aime après chacun fait aussi ses démarches en fonction de son chemin ses croyances sa spiritualité il y a énormément de chemin possible tant qu'on est dans l'amour et effectivement dans ce sentiment ouvert à tout ça il n'y a aucun souci c'est toujours très positif il y a une question les outils pour pardonner lorsqu'on ne peut pas alors je vais vous dire comment moi j'ai fait pour pardonner à mon père parce que j'ai mis pas mal d'années et bien je demandais à la partie la plus élevée au fond de moi de le faire à travers moi je demandais au divin de venir en moi et de pardonner à travers moi jusqu'au jour où j'ai eu la force de le faire moi-même et ainsi j'ai pu atteindre l'amour inconditionnel et lorsque mon père est parti j'ai pu l'accompagner dans l'amour inconditionnel donc je dis toujours j'appelle ce qu'il y a au fond de moi de plus beau de plus pur de plus lumineux de plus amour à agir à travers moi et Catherine puis-je te demander si tu as eu des contacts avec ton papa depuis ? oui pas des manifestations physiques mais quand je pars en expansion de conscience sur les ateliers je le vois et de temps en temps il vient me parler on échange beaucoup d'amour je vois mon grand-père je vois mon frère je vois ma mère on voit les participants on voit beaucoup leurs défunts les prennent dans leurs bras ils font des choses qu'ils n'ont jamais faites auparavant par exemple sur terre ils n'osaient pas se prendre dans les bras et puis arriver là-haut ils se prennent dans les bras les stagiaires décrivent les échanges d'amour avec leur maman leur frère la personne partie oui dans ces états oui et as-tu vu un changement chez ton père depuis qu'il est passé de l'autre côté ah ben il est magnifique de l'autre côté oui je vois plus que son être de lumière je vois plus l'enveloppe je vois plus le père qu'il était mais c'était pas un monstre non plus mon père on avait vécu des choses difficiles donc j'avais un travail il y a de pardon à faire mais c'est vrai que de l'autre côté je ne le vois que dans sa lumière je ne vois plus la couche d'ombre autour de lui je peux en fait oui pardon toi je t'en prie dans les expériences que j'ai vécues sous d'autres formes ça a commencé par la méditation il est vrai qu'il y a tout d'un coup enfin tout d'un coup après quand même quelques pratiques j'ai fait aussi des expériences avec des plantes médecines etc de l'hypno-trégressive et il est vrai qu'on a accès à alors je ne sais pas dire à quoi parce que je ne peux pas dire à des choses à des événements à un champ de possibles énormes avec une ouverture incroyable sur tout ce qu'on n'arrive pas tout ce sur qu'on n'arrive pas à mettre des mots parce que c'est très difficile de traduire quelque chose qui n'existe pas avec des mots courants qui existent et je crois qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau-là parce qu'on a beau raconter ça perd de sa valeur en le racontant parce qu'il y a énormément de sensations il y a des couleurs qui n'existent pas il y a des des visions enfin je ne sais pas comment dire des visualisations qui sont très difficilement exprimables par exemple quand on rêve tout le monde rêve quand on rêve quand on rêve on reconstitue une histoire par des flash parce qu'on a besoin d'expliquer mais en fait si on réfléchit bien on a juste quelques flashs d'images qui sont très difficiles à expliquer dans toutes ces expériences qu'on peut vivre c'est un peu la difficulté c'est transmettre ce qu'on a vécu pour être compris en sachant très bien que c'est quasiment c'est quasiment impossible et c'est là qu'est la difficulté mais je trouve intéressant toutes ces émissions tous les films et tout ce que tu as fait toi Valérie c'est que ça donne accès à des personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées au sujet ça leur donne accès à cette ouverture et ça leur permettra j'espère de plus approfondir et creuser le sujet avec toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui il est vrai que quand on vit certaines expériences et quand même ça traduit toujours un amour inconditionnel c'est le thème récurrent je veux dire de tout ce qui est vécu c'est clair il y a quelqu'un qui demande peut-on montrer ce film à une personne en fin de vie n'est-ce pas trop violent les seules images violentes c'est au début quand on parle d'ennemis négatives qu'on explique qu'effectivement c'est nos propres émotions qui créent ça c'est les seules images peut-être un peu difficiles qu'est-ce que vous en pensez ? Catherine toi qui es médecin non mais je pense que si on a parlé du film avec la personne si on lui a expliqué et si elle est d'accord pour le voir je le montre il n'y a pas de soucis je n'ai pas eu l'occasion de le faire je le distribue beaucoup autour de moi oui moi aussi je connais des personnes âgées qui l'ont vu en tout cas des personnes de 80 ans qui l'ont vu ça peut tellement aider pour un passage en douceur et dans la paix et la sérénité il ne faut pas rater une occasion d'amener de la paix de l'amour et donc ce film c'est un message d'amour de paix de sérénité donc moi je suis assez pour le montrer mais on ne peut pas le montrer malgré la personne il faut qu'elle soit d'accord il faut qu'on la prépare qu'on lui en parle et qu'on lui dise c'est vraiment quelque chose de beau et puis pas attendre la fin de la vie le montrer avant que la personne soit mourante si tout le monde pouvait voir ce film ça changerait tout moi je suggère un maximum de gens après ils font ce qu'ils veulent mais au niveau des patients je le suggère beaucoup plus fortement mais j'amène quand même d'abord l'entretien à ce niveau-là et après je dis voilà il existe des témoignages qui ont été filmés etc c'est sûr que c'est pas mais c'est vraiment aussi ça permet aussi aux familles parce qu'il n'y a pas que les personnes concernées enfin il n'y a pas que le mourant entre guillemets il y a aussi tous les proches les aidants et c'est très douloureux où on est la science sur ces phénomènes il dure 50 minutes donc il est assez court et c'est une première étape pour quelqu'un qui ne croit qui pense qu'il n'y a rien oui tout à fait oui y a-t-il d'autres questions en fait il y a souvent dans ce genre de film il y a souvent plus de réponses que les questions qu'on s'est posées parce que les personnes qui sont novices ne se posent pas autant de questions et d'un coup elles ont un apport d'informations important il faut le temps que ça se distille ah il y a quelqu'un qui dit en effet pour ma part j'ai trouvé une sorte d'apaisement depuis que j'ai vu votre premier film donc ça c'est le deuxième que vous avez vu ce soir il y a dix jours donc effectivement voilà ça peut être bien de voir le premier en premier oui voilà en conclusion au troisième film tout le monde sera très au fait de tout ça et apportera les témoignages qu'ils ont recueillis autour d'eux c'est magnifique les messages bon ben merci à tous et merci Valérie de nous faire des pépites des films des pépites tu en as un troisième en route alors un quatrième parce que le troisième c'est l'âme le quatrième oui pardon l'âme on l'avait montré on l'avait projeté avec Audrey au mois de janvier oui et le quatrième c'est sur l'intelligence spirituelle au travail oui et le cinquième une intelligence spirituelle au travail Catherine tu voulais ajouter quelque chose je parle du cinquième alors du cinquième le cinquième c'est l'âme 2 donc le troisième c'est l'âme comment on fait une force dans sa vie et le cinquième ce sera l'âme 2 sur l'au-delà et l'invisible voilà mais qui sortira plutôt en 2023 entre en 2022 ce sera l'intelligence spirituelle au travail c'est super il y a beaucoup de choses à dire là aussi c'est bien ouais ouais super petit à petit on va y arriver c'est marrant parce que maintenant que tu dis qu'on se quitte il y a toutes les questions qui arrivent en rafale parce que les gens se rendent compte qu'ils ont oublié de demander ok bon et bien merci à tous merci à toi surtout et on va envoyer un lien demain au drive avec donc un mail demain avec les replays parce que ça demande un peu de travail de mettre en place l'enregistrement et de faire le lien et de mettre sur YouTube et on vous enverra enfin moi mon site c'est valerie-seguin.com et c'est là que vous avez je vais noter vous avez les liens du premier et du troisième film si vous voulez le voir voilà je les mettrai sous la vidéo YouTube les liens comme ça ils existent non j'ai trompé j'ai oublié un E j'ai oublié un E dans mon Valérie c'est avec un E bon voilà on le mettra dans le mail voilà merci merci à tout le monde merci à vous trois il y a des visages connus allez merci à vous tous